Oui, M. le Président, nous n'avons pas de raison particulière d'être opposés à ce dossier, mais néanmoins, il appelle deux observations. La première observation, c'est que la région entre dans une société publique locale qui est aujourd'hui délégataire de la gestion du parc, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'être propriétaire. On peut quand même s'interroger sur la question de savoir si c'est la collectivité de devenir l'actionnaire principal d'une ESPL qui organise et qui gère directement Alpexpo, même si c'est un montage public et par ailleurs, ça correspond au choix des différentes collectivités. La deuxième chose, c'est que je voudrais vous interroger, M. le Président, sur la question de savoir si ce principe a vocation à se développer. Parce que jusqu'à présent, la région a été propriétaire en Auvergne, enfin a été engagée en Auvergne à la gestion du parc des expositions de Clermont-Ferrand. Mais il y a d'autres parcs des expositions qui sont d'intérêt moindre que celui de la métropole de Grenoble, mais qui néanmoins sont sur un marché parfois concurrentiel. Et donc la question que je vous pose, c'est la question de savoir si la région aura vocation à entrer dans la gestion d'autres délégataires, d'autres parcs qui ont aussi besoin de financements régionaux et collectifs pour pouvoir se développer. Il serait utile de pouvoir avoir à un moment donné une explication de cette nature. Cela étant, le développement de l'Alpexpo répond indéniablement à un sujet de valorisation et de visibilité et de développement de la métropole grenobloise. Donc nous voterons ce dossier, mais il appelle néanmoins, M. le Président, Mme la Vice-présidente, quelques explications sur la manière dont cette entrée au capital s'inscrit dans une politique régionale plus globale.